Ronde 4 du top 16 J'étais opposé à Hicham Amdouchi, multiple champion d'Afrique, grand maître. X participations au championnat national français. Un joueur qui me réussit en général très mal. J'avais que des bulles contre Hicham jusqu'à présent. Il a beau être très sympathique, c'est toujours un petit peu dur d'aller au front contre un joueur qui ne vous réussit pas. J'avais quand même les pièces blanches pour améliorer un petit peu cet appareillement que je jugeais pas forcément très avantageux. Surtout qu'Hicham, j'ai toujours connu près de 2600 LO et là il n'était que 25-26. Pas un super rapport. Après, très clairement, je joue pour mon équipe de Mulhouse. C'était un match hyper chaud contre la team de Clichy. On espérait faire un résultat. On n'était pas favoris sur le papier. Il fallait jouer très très solide puisqu'on avait peut-être un petit avantage sur l'échiquier féminin. Bref, je vous montre ce qu'il faut faire contre un joueur qui ne vous réussit pas trop. Comment il faut aborder les choses et qu'est-ce que j'ai pu faire et comment ça a tourné. Allez, si vous découvrez la chaîne, si vous êtes habitué de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce si vous appréciez mon travail. Allez, on y va. Allez, l'analyse contre Hicham Amdouchi. J'ai les pièces blanches. J'ai beaucoup de fois les blancs dans ce début de tournoi. Trois fois sur quatre parties. Il n'y a que contre Cyril Marcelin que j'ai eu les pièces noires. Donc, ça donne un bon avantage. Sympa de la part de l'équipe qui me fait confiance. Pour l'instant, je suis invaincu. Tout va bien. Et je décide une nouvelle fois de faire E4. Pour moi, c'est un petit peu caché parce que majoritairement, je joue D4. À la première ronde, j'ai joué Cavalier F3. Contre Jules, j'ai joué une Alapine. Et du coup, je suis illisible honnêtement sur E4. Et déjà, E4, c'est une surprise pour Hicham qui ne va pas non plus mettre longtemps à jouer C5. Donc là, peut-être le coup logique Cavalier F3 par rapport à ce que j'ai joué dans le tournoi. Et maintenant, Cavalier C3 l'a fermé. Je joue le joueur. C'est-à-dire que dans ce tournoi, avec les blancs, j'ai essayé de regarder E4, D4, Cavalier F3, C4. Je suis prêt à tout jouer. Je vais quand même regarder plutôt ce que joue majoritairement mon adversaire. C'est-à-dire que si sur E4, il ne change pas, je vais aller plutôt sur E4. Si sur D4, il ne change pas, je vais plutôt aller sur D4. Ou C4 et Cavalier F3. Comme Hicham était susceptible de changer sur les autres coups et que sur E4, il joue vraiment tout le temps la sicilienne, je me suis dit, je vais aller sur ce début-là. Par contre, je savais qu'il y avait quelques années, pour ne pas dire presque une à deux décennies, Hicham était le spécialiste du système que je lui ai joué avec Cavalier C6, Fou B5. Une ligne assez populaire quand même. C'est vraiment la fermée moderne par excellence. Ça ressemble légèrement au début Rosso Limo. La Rosso Limo, je l'avais commentée sur la chaîne, c'est faire Cavalier F3. Votre adversaire, il a plusieurs coups. Il a D6-E6 et Cavalier C6 majoritairement. Il existe d'autres coups, par exemple G6. Sur K et C6, en tout cas, c'est une des siennes potentielles qui amènent des Kalachnikov, des Shvesnikov, des Dragons accélérés. On joue Fou B5, début Rosso Limo avec l'idée quand même, soit de jouer C3-D4 comme dans une Alapine, soit de claquer la structure de pion adverse en prenant C6. Voilà pour l'idée de la Rosso. Là, c'est la même chose avec ma fermée. Sauf que mon pion en F2 peut aller en F4 et après faire Cavalier F3, ce qui pourrait amener des attaques éclaires sur un petit roc noir. Voilà la promesse de cette ligne assez traditionnelle, assez populaire maintenant. Par contre, il est connu. Qu'il faut prendre C6, c'est vraiment une menace stratégique de claquer la structure de pion adverse. Donc tous les joueurs pros... Alors Hicham, il peut jouer quelques G6, je l'avais vu dans la base, mais il devait me jouer KD4, cette position. Du coup, j'ai joué la ligne moderne avec Cavalier F3, ligne très intéressante. On peut se faire croquer, comment dirais-je, la paire de fous. Dans ce cas-là, dans ce type de position que j'ai déjà jouée, assez rare, puisque si je suis lisible, mon adversaire peut se préparer. Donc je vais sur des choses que je connais un petit peu, mais pas trop non plus, et je n'ai pas beaucoup de parties dans la base de données sur ce sujet-là. Et en fait, dans cette position, on jouera pour D4 et l'accélération du développement, quitte à prendre de la dame d'ailleurs, ici, parce qu'il n'y a plus KC6. Comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, là on pourrait centraliser la dame, et on va jouer sur l'avance de développement, parce que vous voyez bien que nous, on va roquer très rapidement, on va ouvrir la position parce qu'on est en avance de développement, et vous constatez que les noirs ont payé cher la paire de fous. Bon, il y aurait quand même A6, cavalier C3, D6 par exemple, voilà, D4, voilà quelque chose d'assez normal. Dame prend D4, et les blancs sont un petit peu mieux. Bon, évidemment, Hicham a joué la même ligne que tous les bons joueurs, celle que je joue aussi quand j'ai les noirs d'ailleurs, puisque je joue aussi la silienne, donc je peux tomber sur une fermée avec fou B5 comme on le voit là. A6 joué, et maintenant, fou D3, fou D3, alors ça paraît un petit peu paradoxal, mais en même temps en C4, le fou serait attaquable avec B5, il y aurait E6 aussi, donc là, c'est plus cohérent de le mettre en D3. Une des idées fortes de la position, c'est de prendre et de jouer cavalier E2. On a envie de garder notre fou, on ne sait pas trop où le mettre, on ne va pas le mettre au garage, on ne va pas l'exposer, on le met en attente en D3, on verra bien ce qui va se passer. Bon, et là, il y a G6, il y a E6, tous ces coups se jouent, et il y a cavalier C6. Dans la base de données, il était apparent qu'Hicham jouait cavalier C6. Il avait fait une partie relativement récente, il y a à peu près un an, contre le grand maître français Talabergel, et du coup, je m'étais préparé par rapport à cette partie. Et là, Hicham a joué KSS6. Sauf qu'au moment où il me l'a joué, j'avais tellement révisé de choses le matin, je me disais, en fait, peut-être j'ai fait un petit peu de choses bizarres, parce que là, c'est toujours pareil. Quand vous faites une préparation, vous allez regarder majoritairement ce que l'adversaire doit vous jouer, mais toutes les petites sous-lignes. Et là, j'ai commencé à passer trop de temps sur tous les petits sous-lignes, enfin, qui ne sont pas vraiment des sous-lignes, mais des choix marginaux, en tout cas, de l'adversaire. Après, on n'est pas voyant non plus. Mais en fait, Hicham, il a vraiment collé à ce qu'il était censé jouer, ce qui est normalement un avantage pour moi. Petit roc, et là, normalement, il devait jouer G6, sur quoi j'avais ma petite préparation E5, avec des idées de fou E4 hyper fortes pour renouveler la menace de prise en C6 et casser la structure, et aussi des idées de D4. Franchement, c'est hyper intéressant, cette position. Très, très prometteur. C'était ma préparation. Sur ce sujet-là. Sauf que le matin, je n'avais pas pu regarder tous les coups, parce que je vous ai dit, il y avait déjà trois choix, trois chapitres au coup précédent, et puis après, vous savez, il y a des branches dans les chapitres, donc j'avais beaucoup de choses à réviser. Et là, il me joue D6. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je suis dans le bon truc ? Parce que maintenant, mon E5, j'oublie, quoi. Du coup, là, je suis un peu vert. Ça lui a donné un... Il a pris quatre minutes pour me jouer ça, en plus, c'est son système habituel. Et en fait, j'aurais mieux fait de regarder le matin son système habituel, et tous les coups, un petit peu autre. Je ne sais pas. Je pense que le choix que j'avais fait était plutôt malin, mais j'ai mal réalisé le travail. Du coup, le choix devient un choix pas malin. J'espère que vous m'avez compris et suivi. En tout cas, là, j'étais deg. J'étais deg parce que, en fait, mon plan principal, c'est de jouer E5. Je n'ai plus cette possibilité-là. Et mon développement est quand même bizarre. Voilà. Alors, je suis mieux développé que l'adversaire, certes, mais je vois déjà G6, Fou, G7 arriver. S'il met cette stabilisation-là en place, c'est le meilleur système, le fianc et tôt contre la fermée. Et je n'ai pas l'idée F4, dont je parlais tout à l'heure. L'idée D4 est difficile à mettre en place. Du coup, c'est pas très bien joué, quoi. Tout simplement. En plus, je vois Fou, G4 arriver, qui va me clouer et m'empêcher de pousser avec E5 et D4. Bref, là, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais comment elle se joue, cette position ? Et en fait, dans la partie, j'ai trouvé le sens de la position. Mais je me rappelais de mon fichier d'ouverture et malheureusement, rien n'indiquait D6. Sauf qu'au moment de la partie, je n'étais même pas sûr. Je me disais, peut-être qu'il y a D6, mais je ne sais pas trop comment le faire, comment jouer. J'ai pensé à B3, Fou, B2, mais il fait G6, Fou, G7 et je ne vois pas en quoi je domine. J'ai même pensé à A3, B4, thématique ici. J'ai pensé à pas mal... Alors, ce serait un Gambi, vous voyez. Enfin, je donne un pion dès l'ouverture pour ouvrir les lignes, ça existe, pour ouvrir la position alors qu'il est mal développé. Mais toutes ces lignes-là ne me satisfaisaient pas, en fait, tout simplement. Et j'ai eu une idée, soit Fou, E2 pour jouer D4 et ouvrir la position, soit Fou, C4 et D4. Sauf que je ne connaissais pas et je savais qu'il n'y avait pas de schéma comme ça dans ce type de position dans mon fichier, mais c'était une erreur, en fait. Ici, il fallait jouer... Bon, Fou, E2, c'est un peu plus modeste, il fallait jouer Fou, C4. J'interdis Fou, G4, en plus. Alors ça, vous devez connaître comme piège. Attention, je remonte, mais Fou, G4, c'est la base. Quand vous clouez une pièce, il faut toujours regarder si vous ne prenez pas une découverte. Alors, ça a l'air de... Je ne vais pas donner ma dame, il n'y a pas de mate derrière. Cavalier E5, il y a cavalier prend, c'est stupide. J'ai juste donné mon cavalier, le Fou est protégé. Par contre, il y a Fou prend F7 que vous connaissez normalement. J'espère que vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, c'est l'astuce numéro 1 d'un livre La Tactique aux Échecs pour les Enfants. Et si vous êtes adulte, vous devez connaître aussi, évidemment, très clairement. Ben oui, parce que j'attire le roi, sacrifice d'attraction pour mettre cavalier G5 et dame prend G4. OK, c'est le piège un peu bébé, mais je comprends. Si vous êtes débutant, ce n'est pas si intuitif que ça. Il faut le voir, se le prendre une fois, plutôt en partie amicale, en blitz. Et après, vous ne le prenez plus. Toujours regarder ça. Mais en tout cas, il y aura Fou G4 à terme. Donc, Fou C4, ça empêche Fou G4 et je vais jouer pour D4. C'est-à-dire que comme il est sous-développé, je vais retrouver un schéma de Sicilienne ouverte. C'était logique comme choix. Et j'ai commencé à gamberger, peut-être qu'il va jouer E6 et qu'après, il y aura DB5. On s'en fout, j'ai joué D4 et c'est normal. Mais, à la limite, j'ai le droit de penser à B5 ici. B5, c'est un peu bébé. J'ai Fou D5. Et je sais ce que je me suis dit dans cette position. Je me suis dit, Kevin, tu vas perdre ta paire de Fou. Il va jouer Fou B7 ou Fou D7. Je ne sais rien. Bon, Fou B7, c'est normal avec E6. Et je vais perdre un paire de Fou. Oui, mais je joue D4, E6, par exemple. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puisque, vous vous rappelez, au début, dans mon ouverture, l'idée, c'est de claquer le Fou pour la structure et d'ouvrir la position. Et même dans cette position initiale, quand je laisse mon Fou, c'est pour jouer D4 après et ouvrir la position, même sans casser la structure. Donc là, je n'ai pas été fichu de trouver... Enfin, j'ai eu peur de B5, Fou D5, qui est finalement presque l'idée de l'ouverture. mais ce n'est pas exactement la même position. Mais c'est là qu'on voit un peu la problématique des échecs de compétition, même quand on est préparé. Là, je dirais que je fais une faute psychologique et j'ai un peu peur. En fait, je suis déçu que mon adversaire n'ait pas collé à ma préparation et je n'arrive pas trop à trouver la clé. Là, je dois prendre une réflexion forte. J'ai pris du temps en plus. Non mais Tour E1, j'ai pris 16 minutes. C'est beaucoup. Jouer Tour E1. En plus, je ne peux pas faire E5. Enfin bref, je n'aime pas mon coup. Mais là, je dois trouver Fou C4. Et en fait, il y a même des parties de Magnus Carlsen avec les noirs dans cette position. Une partie contre Artemiev, le champion russe qui a la spécificité d'avoir en trois semaines gagné et le championnat d'Europe. C'était il y a deux ans, me semble-t-il. Et le Tour de Gibraltar. Gros, gros joueur Artemiev à 2700 qui s'installe dans l'île mondiale Artemiev. En tout cas, il a déjà joué cette position avec D4. C'est naturel. Ce n'est pas gagnant du tout cette position. On joue aux échecs. Peut-être Cavalier F6, D4. On joue aux échecs. Mais là, c'est n'importe quoi. Honnêtement, B5, fou D5, voir ça et me dire mince, je vais perdre la paire de fous. Quand j'ai la position sous les yeux, c'est un non-sens. Et même E6, ce serait un mauvais coup parce que ça me permettrait de prendre, prendre chose pour les Noirs. Avec ce développement-là, j'ai envie de tout péter. Intuitivement, on sent que c'est la bonne décision d'ouvrir le roi qui est au milieu alors que moi, j'ai respecté les échecs. J'ai juste perdu la paire de fous et ça, ce n'est pas bon. Bref, là, du coup, je suis surpris et du coup, je me cabre un petit peu. Je ne suis pas très ambitieux. Je joue tour E1. Faites mon idée. Comme je n'aimais pas fou E2, comme je n'aimais pas fou C4, je me suis dit je vais mettre fou F1. Enfin, c'est assez thématique quand même et je jouerai peut-être pour D4 mais c'est extrêmement lent. Il a joué cavalier F6. J'ai donc joué fou F1. Je plangle fou si vous voulez pour le développer plus tard. Il a joué l'excellent fou G4. Bon, là, il y a des menaces. Cavalier D4 et il tape sur le clouage. Donc H3, je dégage son fou. Bon, fou H5, je n'aime pas trop parce qu'il y a même des G4 qui sont intéressants parce que j'ai une sorte de fianchetto qui peut permettre de reconstruire devant mon roi et il manquerait un petit peu d'espace. Donc ça, ce n'est pas génial. Fou prend F3, bon coup. Il donne sa paire de fou d'un prend F3 mais j'ai les trous sur noir en fait. J'ai ces cases-là. Regardez mes fous. La structure, elle peut bouger mais elle n'est pas facile à faire bouger en fait. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. G6, excellent coup. C'est l'urgence de la position. Fou G7, je n'ai pas les ruptures E5 et D4 pour enflammer, ouvrir la position. Et comment je vais les mettre en place ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est là que je vais inventer un petit peu des choses mais c'est assez logique. Je n'aime pas trop ma position. Il faut un jour que je joue pour C3, D4. Donc, j'ai joué KD5. Bon coup. Là, bon coup. Je m'excite un peu. Le problème, c'est que ça m'a pris vachement de temps. J'ai déjà un retard de 20 minutes à la pendule alors que c'était moi qui ai choisi l'ouverture. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là, KD5, je me ressaisis un petit peu. KD7, il n'échange pas les pièces et il me dit je vais faire FG7. Tu n'es pas prêt encore d'ouvrir la position avec C3, D4. J'ai joué D3. On va sortir le Fc1. E6. Bon, je dégage mon cavalier. Je ne suis pas revenu en C3 parce que je compte jouer pour C3, D4. FG7, C3. Petit roc, il joue simple, il chame. Franchement, peut-être qu'il prend un peu de temps. Il aurait peut-être pu jouer les mêmes coups. J'ai l'impression en prenant moins de temps parce que moi, c'est conceptuel ce que je suis en train de faire. Regardez cavalier C2. J'ai fait fou F1. Je suis passé avec mon K en D5. J'ai joué cavalier E3. Après, je passe en C2. Les coups sont plus durs à trouver pour les blancs. C'est n'importe quoi visuellement, mais je vous assure que ce n'est pas si mal objectivement. Mais par contre, il a déjà égalisé avec les noirs. Je me suis bien planté dans mon ouverture. En fait, j'ai perdu les blancs. Je ne suis pas content de mon ouverture. Par contre, les coups sont cohérents. Tour C8, parce qu'il voit le vis-à-vis, il voit mon idée D4, il se met déjà en vis-à-vis de la pièce non protégée. Dame D1, logique. Et je vais lui balancer fou E3, D4. Et ça ira peut-être bien quand j'aurai fait ça. Punaise, il fait Dame B6, j'avais vu. Je me suis dit qu'il ne va peut-être pas le jouer parce que c'est bizarre de le faire. Normalement, on joue plutôt avec B5 mais Dame B6, ultra chiant. Il joue bien Hicham. C'est la simplicité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il manque un peu de pratique. Il ne joue plus beaucoup aux échecs et Hicham, c'est un super joueur et il est un peu lent. Le seul reproche qu'on peut lui faire parce que sinon, il joue quasiment parfaitement. Du coup, c'est reparti. Je joue Cavalier E3. Alors, ma position, elle n'est pas géniale mais elle est extrêmement solide. J'ai quand même la paire, je n'ai pas de faiblesse donc c'est juste une partie pour l'instant qui n'est pas très rigolote. Dame C7, comme ça, il a amélioré. Il a fait un tour passe-passe et c'est comme s'il avait joué Dame C7 gratuitement parce que moi, j'ai joué KS2 dans cette position donc sympa ce qu'il a fait. Je vois qu'il va jouer avec B5 du coup, je me dis, bon, j'ai joué A4 comme ça au moins quand il jouera B5, je pourrais ouvrir la colonne de ma tour. Après, des fois, ça peut quand même se retourner contre moi parce qu'il peut prendre la colonne avec ses tours qui ont plus d'accès à la colonne A mais dans les histoires, en fait, si vraiment je vais au bout des choses, quand il fera B5, B4 et un jour, B prend C3, je vais protéger, je vais faire fou des deux, j'aurai cette petite faiblesse en A2, peut-être le pion faible en C3 donc je préfère jouer A4 pour ces raisons-là. C'est des raisons assez élaborées, je les donne pour les meilleurs d'entre vous, ce sont des décisions structurelles hyper complexes, d'ailleurs, je n'étais pas si sûr dans la partie, bon, c'est quand même logique, j'avais déjà vu ce genre de schéma. Là, je suis moins d'accord avec le coup d'Hicham, il a joué Tour F8, bon, ce n'était pas mon coup préféré très clairement dans cette position, dans ce qu'il a joué, très clairement, j'aurais plutôt joué pour B5 à terme, mais bon, ok, Tour F8, c'est un coup jouable, évidemment, ce n'est pas très compromettant, je trouve que ce n'était pas le plus utile. J'ai joué fou des deux, vous me direz, ce n'est pas non plus l'extase ce que je suis en train de faire, simplement pour lier mes tours, avoir plus de coordination de pièces, il joue B5, je lui croque comme c'était convenu, et là, je me dis, il va commencer à me rentrer sur la colonne A, il faut que je fasse quelque chose, et je rejoue un énième coup de cavalier, une véritable cavalcade, cette partie, avec ce cavalier qui y vient, puis je me dis, comme il a joué Tour E8, peut-être que je peux jouer cavalier H6, ce qui n'est pas si facile que ça à jouer. Parce qu'il va aller en F8, s'il va aller en H8, il faut qu'il protège F7 d'abord, c'est un peu énervant ce coup cavalier H6, d'ailleurs, on a regardé à l'analyse, c'est assez rigolo. Et là, il fait cavalier F6, il me propose nul. 30 minutes contre 23, ça fait un moment qu'on sent, je n'étais pas hyper inspiré dans cette partie. Et c'est peut-être le moment, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une proposition de nul à intelligente, je cherche mon capitaine des yeux, il n'est pas là, voilà, et du coup, je dois prendre ma décision un petit peu seule. en fait, jusque-là, je trouvais que j'avais bien joué les parties, vous les avez vues, les pourcentages sont très hauts, mais là, je trouvais que j'avais pataugé ce jour-là et je m'étais planté dans l'aspect préparation, c'est très clair et net, j'ai été un peu lent. Ici, j'ai décidé d'accepter nul, déjà, je joue à un très bon joueur, il ne va pas être facile à passer, mais au-delà de ça, dans le match, c'était un petit peu le projet, il fallait qu'on soit solide et on avait toujours l'avantage sur l'échiquier féminin. Du reste, dans le match, je peux vous dire, ça a fait 1-1, j'ai accepté nul, il y a eu 1-1 parce qu'un de mes collègues a perdu, on a gagné sur l'échiquier féminin qui, Andrea était favorite, Andrea Navrotescu était favorite contre Mathilde Broly qui joue aussi très bien mais il y avait un edge pour Andrea et c'est mon collègue Quentin Burry, malheureusement, qui s'est incliné contre le très fort grand maître franco-russe Pavel Trégoubov. Voilà, c'est comme ça, donc voilà, en continuant et en gagnant, j'aurais fait pencher la balance mais en continuant et en perdant aussi, donc c'est toujours difficile de prendre cette décision-là. Quand même, ça méritait d'investiguer un peu Cavalier H6 qu'on a regardé à l'analyse, peut-être Roi H8 et là, il fallait peut-être rajouter de la pression avec du Dame F3 pour cette pression sur cette colonne, envoyer les pions peut-être, mais c'est très chaud tout ça, ou peut-être jouer le coup de l'ordinateur D4, auquel je n'avais pas nécessairement pensé avec simplement Mfou qui se réveille sur B5, en 4, c'est prendre D4, je peux très bien prendre en B5 et c'est une position qui est encore compliquée à juger. J'avoue que quand je vois cette position sous les yeux, ça me donne maintenant plus envie de continuer que tout à l'heure. Je pense que Hicham a bien profité du contexte. J'ai joué Cavalier G4 pour amener mon Cavalier et trouver du contre-jeu et je n'ai peut-être pas cerné que c'était aussi fort parce que c'est très rare d'amener le Cavalier en H6 aux échecs contre un fiancato. c'est plutôt Fouachis mais là Fouachis n'apporterait pas grand-chose et du coup c'était tellement bizarre que je me suis dit bon, je ne sais pas, j'ai trouvé que enfin bizarrement j'ai joué trop au coup de Cavalier si vous voulez et je me suis un petit peu dégonflé quand il m'a proposé Nul et jusque-là la partie était tellement soporifique que je ne pensais pas que c'était si gênant que ça. Maintenant je comprends pourquoi Hicham m'a proposé Nul en jouant Cavalier F6 d'ailleurs il a mis 5 minutes à le jouer bon voilà il n'avait pas envie de commencer à chercher comment il devait jouer sur Cavalier H6 ça se comprend aussi je trouve que c'est malin comme proposition de Nul attention j'ai mis cette position à l'ordinateur on est de l'ordre de 0.15 0.20 davantage pour les blancs autant dire rien et c'est peut-être la première fois de la partie d'ailleurs que j'ai ce mini avantage mini plus pas de grosse déception peut-être pour l'instant la partie la moins rigolote du tournoi dû à une ouverture où je me suis planté par contre je ne me suis pas enflammé je suis resté objectif je n'ai pas foutu en l'air ma position j'ai essayé de jouer logique et ça c'est plutôt pas mal et d'ailleurs ça se voit dans la précision avec 97.6 de mon côté 97 pour Hicham assez mal payé parce que je trouvais qu'il avait mieux joué que moi j'avais des coups certes plus difficiles à trouver mais tous ces coups logiques qui étaient vraiment c'était vraiment du bon travail je ne vois pas trop pourquoi après c'est minime comme différence vous me direz bref partie partie intéressante mais j'ai été plombé par deux choses l'ouverture très clairement et aussi l'aspect psychologique on voit que je me suis mis un petit peu sur la réserve alors certes je n'ai pas envoyé ma position en l'air ça c'est plutôt positif mais j'aurais pu peut-être jouer un petit peu plus vite être plus ambitieux et me faire confiance au départ de la partie quand j'ai analysé fou c4 à la place de tour e1 c'était dans cette position là si je trouve fou c4 d4 je fais une vraie partie j'ai du temps à la pendule et tout va bien là je dois me faire plus confiance c'est la logique de la position quand je vois ça je trouve ça simple j'y ai pensé encore si je n'y pense pas pourquoi pas mais là je devais le trouver et voilà et bien sur ce on en a terminé pour cette analyse de la ronde 4 la ronde 5 ça sera la ronde contre l'extop 100 mondial le grand maître Gangouli et je peux vous dire que ça sera une toute autre partie elle est très esthétique il y a beaucoup de choses à en dire et bien c'est ce qu'on verra très prochainement sur la chaîne youtube Pro Evolution Echec je vous dis à très très bientôt salut bye je vous dis